pas mal et salut youtube quatrième épisode quatrième épisode déjà ça va extrêmement vite on a toujours pas fait la première quête principale et pour finir donc nous on est en stream on est à la fin du stream on s'y approche en tout cas pour finir cette fin de stream j'ai proposé d'aller visiter les ruines qui sont ici et de voir ce que ça dit de voir ce que ça dit parce que ça me surlupine mais je crois qu'on a déjà été les voir parce que il y a un espèce de marqueur vert à chaque fois qu'on passe je pense donc on va aller checker au moins les ruines et on va voir on va voir on va voir alors est-ce que descendre sur leur bord ouais aïe bon fallait pas faire ça c'est pas bon bonjour youtube exact sticks bonjour youtube alors est-ce qu'on a visité les ruines ah oui on a visité les ruines mais est-ce qu'on retourne faire un tour ou pas non je pense qu'on a déjà fait le tour je pense qu'on n'a pas besoin de retourner de retourner faire un tour là-dedans on a dû récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer je pense bon bah du coup on va aller à ce feu de camp là pour remonter là-haut et continuer la quête let's go le feu de camp est là-bas vous avez entendu comme moi peut-être que le sanglier il y avait son pote qui était par là-bas je crois je pense vraiment qu'on a toujours rien vu du jeu c'est assez impressionnant je pense vraiment qu'on a toujours rien vu du jeu c'est assez impressionnant on est bien à un bon deux heures et demie de jeu et on est toujours que début on est bien à un bon deux heures et demie de jeu et on est toujours que début trouver la flambée des éclairs non c'est pas là hein non c'est pas là hein ouais je peux vraiment monter sur ça ? ah ouais nice ok faut que je fasse attention j'ai plus beaucoup de flèches sur les gallopeurs ok 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 nouvelle idée comment je vais me débrouiller pour faire ça hein oui je pourrais le tuer discrètement mais j'ai peur de faire peur aux chevaux derrière maintenant ok ok nice ok ça on Je n'imaginez même pas à quel point il y a eu l'effet de 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 l'effet. Ça craint ! Allez, cassez-vous là que je loot ! Super ! Ouvrez la roue des armes. Flèche de feu fabriquée. Ok. On a maintenant les flèches de fleu. De fleu. On a les flèches de fleu. Du coup, on devrait pouvoir... Oh ! Ça m'attaque vraiment ? Et ça recommence. Oh la vache ! Ah ouais, c'est archi-puissant ! En fait, ça ne fait même pas des dégâts sur le... Ah ouais ! Une fois que le feu a touché le réacteur, ça explose de ouf ! Ok. C'est bon à savoir. J'ai quand même perdu pas mal d'HP là-dessus. Je vais pouvoir enlever... Enlever le petit truc... Let's go ! Allons chercher... Un lance-câble. Je ne crains plus rien, pour l'instant du moins. Cool. Donc là, on va voir le marchand. On va très certainement pouvoir récupérer des tenues, peut-être. Obtenir. On se ramasse des plantes pour soigner un peu plus tard. Je rappelle, on est en mode difficile, donc... On prend beaucoup plus le temps pour réfléchir à ce qu'on fait, etc. Ah ! J'ai un nouveau point de compétence ! Je n'avais pas vu. Alors... Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? L'atterrestage, ça peut être pas mal. Ah oui, ça aussi, on voulait le prendre, ça peut être cool aussi. Les attaques légères à la lance ont plus de chances de détacher le blindage et les composants. Ah ouais, ça, il faudrait le déverrouiller aussi. On va prendre ça. Parce qu'au moins, on sait qu'on pourrait faire une exec s'il y a un ennemi qui tombe à terre. Et ça peut être vraiment cool. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est son danger. A mon avis, il doit mal. Mais voilà, il a l'air nerveux. Il a l'air nerveux. Il a l'air nerveux. Eh, salut toi ! Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite, ça finit toujours mal. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas au paria ? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. T'as peur que je te dénonce ? Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais ? Mais non, t'inquiètes-nous pas. Je te rassure tout de suite. Bah oui, évidemment. C'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. Alors, pourquoi traites-tu avec les parias ? Ross est au courant. Pourquoi traites-tu avec les parias ? Pourquoi tu penses ce risque ? Bosser avec les parias. Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça ? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé et elles m'ont banni pour 5 ans. Oh bah ! T'as vu quoi dans les ruines ? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai... J'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais... Tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde. Trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Ross. Ouais, bon... C'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre de ton, Ross. Comment tu le supportes ? Bah on fait avec. C'est vraiment pas pourquoi il a été banni ? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Ok. La dernière fois que je suis venue, tu avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Normalement j'ai déjà. Ça j'ai. J'abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Alors... Armes. Nous on veut ça. Lentille de charognarde on a... Let's go. Equipé... Ah, c'était pas ce que je voulais faire, mais ok. Fronde. Lance-corde. Arc de guerre. Arc de précision. Fronde. Carja. Ok. Je peux vendre des objets du coup aussi. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire. Euh... Euh non. Je voudrais regarder d'autres trucs. Racheter, non ? Ah ! Boîte à trésors. Boîte échantillon gratuit. Ok. Euh... Cette boîte doit être ouverte pour révéler son contenu. Jetons arc d'élimination banuc. Là, je prends tout, hein. Ok. Émissions. Potions anti-feu. Et ça, c'est des ressources. Ok. Alors, vendre. J'ai plein de trucs. C'est toi ma cliente préférée. Autre chose ? Tu seras là, plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose. Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclats, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok. Bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mer te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rasa. Par contre, j'ai fait une bêtise, je crois, au niveau de l'inventaire. Voilà. Hop. Et c'est ça que je voulais te parler. Ok. Euh... Je peux m'entraîner. Du lance-câble. Ah, ok. Alors... Oui, c'est bon, ça y est. Pour placer le câble électrique, visez le sol et tirez en deux endroits. Tout ennemi qui franchit le câble sera étourdi. Oh, ça m'a l'air d'avoir une distance assez courte au final. Ok, intéressant. Intéressant. Ok. Bon, on continue. Let's go. Euh... Ça, c'était quoi? Berceau de la mer. Je crois que je peux s'y aller tout de suite. Euh... Là, il faut que j'aille là-bas. Là, c'est le marchand. Ok. Bon, on va rejoindre Ross. Let's go. Un petit village. C'est pas parce que je suis bannie que je peux pas traverser. Ah bah, c'est le berceau de la mer. C'est là où j'ai dit que je pouvais pas aller, en fait. Alors, je peux y aller, mais ils me parlent pas, les gens. Ils m'ignorent. C'est bien, c'est guidé, mais sans l'être. De trop. Donc, euh... C'est agréable. J'aime beaucoup. Et les déplacements sont relativement longs, encore une fois. Oh là. J'ai pas mal. Qu'est-ce qu'il peut bien chasser ? Au-delà de l'étreinte. Ça ne peut pas être qu'une seule machine. Je vois. On sauvegarde. Et on parle à Ross. Let's go. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte. C'est ça, les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Je ne t'ignorais... T'ignorerais jamais. Qu'est-ce que c'est ? J'ai aidé Gratta la fêlée. J'ai porté des lapins à Gratta la fêlée. Elle a remercié la toute mère, bien sûr. Parce que c'est la toute mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seul. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. J'ai un lance-câble. J'avais vu Gart et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. C'est clair. Bon, Rost. J'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne... Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Alloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Alloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras ? Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et... et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Ah... Tu... ...semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui. En effet. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. Ok, bah go dodo. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Genre, elle va pouvoir s'endormir comme ça. Genre, elle va pouvoir s'endormir comme ça. Non. Ils ouvrent la porte à Imparia ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région. Je veux bien te croire. Ok. Ah, on gagne beaucoup plus d'éclats de métal du coup sur eux. Mais ils en ont vraiment beaucoup plus gros. Pierre avant terre. Ok. Ça commence. Suis le sentier. Ce n'est pas loin. La maisonnette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Je surveille, je surveille. Celle-ci. Là-bas. Une bête. Celle-ci. c'est quoi ce truc je n'existe pas tu n'as rien vu fleur de métal première fleur de métal c'est trop stylé j'entends mais je ne vois pas les autres bêtes on va passer par en haut c'est plus safe je suppose un pavillon tout entier anéantie par des dents de scie mais combien ils étaient je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions à l'oeil je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça ah ça va être à toi de le découvrir je te laisse maîtresse cette chasse tu seras seul et quoi qu'il puisse arriver je n'interviendrai pas est-ce que tu comprends tu dois te débrouiller il faut que je reste cachée je peux me servir des hautes herbes pour approcher voyons où je vais placer mes pièges alors l'épisode 1 c'est de savoir où est la bête ensuite c'est de savoir comment elle fait et donc là elle vient vers moi sa faiblesse est en dessous de son ventre c'est une bonbonne ok donc R2 et il fait tout le tour jusque là donc là théoriquement si je fais là il y a des trucs ouais si je fais ça ça il devrait passer dedans et ça va le stun ensuite ça c'était l'étape 1 étape 2 flèche de feu et le but ça va être essayer de lui tirer au niveau de sous son ventre au moment où il est stun ok on va tester comme ça let's go je pense qu'ici on devrait pas être trop mal le but c'est vraiment de faire exploser la bonbonne qui est sous son ventre ensuite de prendre de la distance et de lui mettre tout ce qu'on a dans les dents allez mon lapin ah non il m'a vu oh merde je devrais le scanner voir ce qu'on apprend tiens un 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 on va essayer de remettre un autre piège ah non un 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 sim donc un 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 on va aller un 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 c'est parti Ah ouais, la vache. Ok, j'ai fait exploser la bonbonne qui est en dessous de lui. Et ça ne l'a pas tué. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Ok. Ok. Alors. Voilà, là ça devrait le toucher. Ensuite, flèche de feu. Fait blesser le feu. Ah bon. Merde. Pas de fuite possible. Il faut juste que je le fasse en plusieurs fois en fait. Qu'est-ce qui va venir jusque là? Oh non. Je pense qu'il m'a vu. Je devrais scanner. Oh, coup critique. Il fait vraiment rire. Nice. On l'a eu! On a eu le monstre! On l'a eu! Pourquoi est-ce que je t'ai amené? C'était grave chaud! Pas pour répondre à mes questions. Alors? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Par contre, tout ce que j'ai été obligé d'utiliser pour un seul gars, quoi. C'est chose. Ça c'est la zone où l'on aura vite chassé. Il faut protéger ton travail. Merci, merci. Merci de l'église et d'en-ci. Combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion. Mais uniquement pour toi-même. En tant que braves, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rust. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore affaire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. Ok. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Ok, donc là, je suis à l'extérieur. Boîte de récompense généreuse. Point de compétence. Cool. On sauvegarde. Alors, point de compétence. Poc, poc, poc. On a bien compris que c'était extrêmement important d'être super, 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 ultra, méga, discret. Et du coup, je prendrais bien l'atterrissage silencieux. Parce que ça peut nous mettre vraiment bien. Il va falloir juste continuer de la discrétion parce que je pense que c'est le truc que je vais avoir le plus besoin, le plus besoin de ouf. Ok. Bon, bah écoutez. Nous, on va s'arrêter là. Ah oui, les boîtes. Tiens. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on peut les ouvrir, les boîtes? Ok. Arc d'élimination banuc. Tenue de soldats tempête Karja. On va voir les tenues. Puissant arc. Boîte de commerçant. Boîte de récompense généreuse. Tenue de pionnier banuc. Ok. Tenue. Oh. Elle est sympa, celle-là. On peut voir un peu la tête qu'elle a. Ah ouais. Ah ouais, stylé. Et l'autre, du coup? Non, inventaire, c'est à gauche. Tenue. Ah, par contre, elles ont des stats, ouais. Ok, celle-là. Ouais, celle-là, le chapeau fait bizarre, hein. Qu'on se mette d'accord. Le chapeau fait vraiment bizarre. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Un arc. Boîte de voyageuse banuc. Ah, je peux ouvrir, mais... Je peux le laisser dans la boîte. Ça, on le récupère. Puissant arc, on récupère. Arc d'élimination. Ok, fais voir. Alors là, je suis à 80 en maniement et à peu près 14 et 25 en peinée. Alors là, on est pareil. On a les mêmes stats, apparemment. Et là... On a les mêmes stats aussi. Ok. C'est juste la tranche de l'arc qui change, quoi. Là, je peux avoir un arc rouge. Ok. Ok. On va garder l'arc rouge. Par contre, la tenue, on va changer ça. Je me garderai bien la tenue de base pour le moment. La tenue de base fait le taf. Et on changera un peu plus tard. Bon, écoutez. Les petits potes... Les petits potes sur YouTube, déjà. On a fait... On a très bien avancé. Non, pas du tout. On n'a pas très bien avancé. En fait, on a fait que les premières quêtes. C'est horrible. Bref. Le jeu est vraiment super cool. Les premières scènes de... Enfin, les premiers moments de combat ont été vraiment sympas. Le premier fight, le premier entre guillemets boss, qui par la suite ne sera plus un boss, du coup. Il était plutôt intense. Il nous a tué une fois. On a réussi à l'avoir la deuxième fois. On a bien compris que dans le jeu, il va falloir user énormément de la discrétion. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir toute cette étendue-là qui est sous nos yeux. Regardez. Waouh. Avec ce gros machin là-haut. Regardez ça. Si ça se trouve, on va devoir aller là-haut plus tard. Ce sera trop bien. Enfin, bref. Du coup, YouTube, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette partie de Let's Play. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis salut. Et à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.